et yo salut à tous c'est Kees on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du pvp avec la classe cra dans un petit mode assez sympathique donc un mode avec pas mal d'fm pour son distance dommage sort donc j'ai testé une nouvelle rune donc celle ci comme on peut le voir donc apparemment vous pouvez pas fm votre item s'il les possède déjà un ovaire donc j'ai essayé donc du coup je joue avec des systèmes j'ai basique avec des plus pour cent dommage sort dommage distance donc je peux encore mettre celle ci je sais pas pourquoi je pense qu'il y a encore quelques bugs c'est dommage je voulais vraiment maximiser à fond la chose pour qu'on s'éclate mais du coup on va faire ça pour le stuff nous on est équipé d'un traditionnel mode full terre donc on a le masque de kutoulou fm dommage distance ensuite une capologie donc les jeux sont pas fabuleux mais bon moi je voulais maximiser les dommages distance et sort ensuite nous avons la ceinture et l'amulette du striget donc vraiment c'est du full 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 force puissance on a ensuite le double anneau crustique donc exo ppm les bottes du coeur saignant bon malheureusement je peux plus mettre 2% mêlée ou distance je possède que ces bottes là donc je fais avec ensuite j'ai une pioude verte avec les 5 de fus le petit trophée force un arc du chéri et le 4 feuilles donc là pas possible de mettre une rune pour cent dommage distance ou sort donc tant qu'à faire j'ai rajouté 30 de force ensuite en caractéristique on est sur un 116 de portée ce qui est assez faible vous pouvez mettre un piloster si vous souhaitez jouer en quatre mais bon je voulais vraiment maximiser à fond les stats pour mettre vraiment de très très gros dommages donc on a 1184 de force 279 de puissance 51 de cc en initiative 1800 c'est pas fou fou en dommage critique 112 90 de dommages terre et neutre et un pour cent dommages distance on est sûr du 17 plus deux au sort et pour les restes bon 7 9 30 29 30 donc en terre neutre c'est assez faible elle met vous pouvez mettre des bottes cours sombre j'aurais pu le faire c'est vrai que mais bon j'aurais eu très peu de po donc si vous jouez up ou quoi mettez des bottes cours sombre ça peut faire l'affaire alors nous on va tester dommages qu'on peut faire sur un petit putsch donc le putsch s'y largue on va se mettre là la flèche punitive le but ce serait de faire quoi un t3 je pense ce serait pas mal on va s'y réloigner enfin d'abord tir critique ça peut être très intéressant de faire ça avant quand même un petit tir éloigné on va se mettre là faire une flèche d'immo on boost à fond la chose ensuite une maîtrise d'armes on va mettre la maîtrise maîtrise de l'arc maîtrise d'armes ce qu'on va faire c'est un tir puissant plus passé un mettre un coup d'arche à l'oeil ici tiens pourquoi pas ok les dommages le coup d'arche à l'oeil 1400 à 2300 donc c'est très propre de très bon dommage qu'on peut le voir ça reste purement correct ensuite la flèche punitive de 2000 à 2400 donc imaginez la flèche au t5 je pense qu'il y a moyen d'attendre des chiffres colossales donc tiens on va mettre une petite flèche on a le tir de barrage qui tapera de 1000 à 1400 et la flèche héros qui tapera de 900 à 1300 donc on va poser la flèche héros et finir par un petit coup de caque et on tue ce push et du coup ce que je propose c'est qu'on aille tester ça sur diverses personnes à tout de suite alors on est parti pour le premier combat face à la masse esquive pm le salaud donc un steam terre on s'en doute ancrage ce qu'il avait vaut évolue sur ok donc il va nous faire un t3 bon dommage bien épicé comme on aime on va lui mettre un tir de barrage flèche punitive combo flèche empoisonné on connaît ça fait plaisir il prend moins 1 pm donc c'est toujours agréable 357 0% terre est-ce qu'il y a moins de le clean ce pote est-ce qu'il y a moins qu'on le bute si je fais le maîtrise d'armes pardon une tir critique plus maîtrise d'armes et coup de caque je pense qu'il y a moins de faire du sale après va me débuff en soi oui énervé 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 parfait merci camarade on va se faire critique tir de barrage on le dégage un coup de caque ok parfait il réduit pas mal avec les dommages critiques putain 137 de récrite oui il réduit pas mal avec sa résistance critique plutôt c'est plus adapté il joue les cannabis sales si je me trompe pas il joue le cannabis sale à regrettable 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 et vos cac en but un c'est sonar ok un sonar donc qu'est ce qu'il y a moins enfin il y a moins qu'on tank du coup flemiche cac je pense ouais ça va être ça fwenn ok il restera 3p a ressac c'est ça ressac on va se prendre la tourelle moins 700 je pense 743 donc ça se joue vraiment à pas grand chose mais on l'emporte du coup on met une flèche punitive et on tue ce steamer du coup on enchaîne sur un deuxième combat on est parti pour le deuxième combat face à un heliotrope donc on va mettre la flèche pupue le tir de barrage passe très très bien on va mettre la flèche punitive pendant empoisonné my bad je pense qu'on va se mettre un endroit qui pourrait l'embêter mais je vois pas où je pense qu'on va se mettre ici je sais pas ça pourrait l'aider 11 5 pas mal de résistance il n'y a pas beaucoup de résistance terre neutre donc il y a même qu'on fasse du sale 626 très correct portail flexible x2 persiflage ça ça va être en mettant le moins trop de portée il va être assez casse couille en vrai voilà différence de rox c'est fou assez fou on va se mettre là ok se mettre sur son petit glyphe son petit glyphe son petit portail pardon tire de barrage ça passe bien on va se tirer critique maîtrise de l'arc et bien sûr mettre sur le tir de barrage montrer qu'on est toujours présent qu'on est là pour faire du sale stable 464 plus l'empoisonné qui repasse à 5179 ah ça fait clairement du sale par contre j'ai pas mis à la dispé ça c'est ça c'est pas très bon pour moi c'est clairement pas bon on fait quoi on le cas il se régène je pense pas que ça va suffire on va pas se mentir les gars je doute que ça suffise flamish kak moi je parlais que c'est ça un flamish kak voilà exactement putain par contre le coup de kak 1300 très sévère après c'est vrai que j'ai des récences comme lui digne d'un putsch donc on n'est pas foufou turquoise donc lui joue son début ok on a quand même mis pas mal mais nous c'est notre tour né bio donc là c'est le moment où on va faire du sale logiquement il met de très gros dommages allez on va reculer mettre je sais ce qu'on va faire c'est quoi mettre une petite immo pour dégager ceux d'où y voir voilà 107 et ensuite mettre la punitive qui one shot c'était lui du coup on enchaîne sur un troisième combat alors on enchaîne sur le troisième et dernier combat face à un zel full agi ok 14 27 en résistance ça passe on devrait faire de bons petits tours alors j'ai le représailles parfait ça il met une synchro ça peut être assez embêtant parce que je pourrais pas le toucher ce tour ci mais au pire on va passer sur la synchro c'est pas grave on va se mettre là tir de barrage flèche punitive et l'empoisonner voilà ça devrait bien passer c'est l'enlève un pm ça c'est toujours sympathique c'est toujours agréable on apprécie 350 ok ça reste pas ça pour un tournée buba c'est correct il a 15 perles sauvages va me faire du sale heureusement que j'ai quand même 37% air de quoi tanker un minimum son rox ce tour ci un vrai je sais pas j'avais un représailles mais je me dis que faire le représailles au t4 ça peut être vachement intéressant ça peut être vachement cool le représailles au t4 comme ça j'aurais ma grosse punitive et là je pense que ça pourrait être cool faut voir ce qu'il nous fait une colle bon sûr qu'il me tacle à mort ça y'a pas à chipoter je libé direct va pas se prendre la tête on va pas s'embêter un tiers de barrage je pense que c'est tout en vrai je pense que c'est tout ne jugez pas ma tire critique maintenant tire critique avec une petite maîtrise armes et on va se tirer voilà combien de pa pour ce gzellor 116 parfait 2800 hp il va stepper mon cac très bien il doit finir ici du coup il restera 7 pa donc on va me faire un fait trisement déjà plus x sort à pendule non non distorsion dans nos appareils ok 5 pa pour ce gzellor il bouge un peu de partout j'aurais ma punitive à mettre son alors nous ce qu'il nous faut c'est juste en poser le prochain tour et on devrait pas mal alors on recule on va mettre la petite flèche punitive parfait ça passe très très bien ça il réserve pour le prochain tour je pense un ça peut être pas mal à la limite ce qu'on peut faire c'est d'essayer toujours grave dpm à ce gzell en fait j'ai envie de lui laisser pas mal de points de vie comme ça on peut voir l'estimation de la flèche punitive c'est ça qui m'amuse actuellement avec joint de coco putain heureusement qu'on l'a mis la petite punitive heureusement alors ce tour ci nous on a le représailles il ya le tir puissant je pense qu'il est clairement moyen de faire quelque chose on va représailles tir puissant maîtrise de l'arc et normalement au t5 on devrait faire un tour magnifique alors faut juste faire attention à ce qu'il nous fait parce qu'il nous arrive quand même pas mal de points de vie on va représailles du coup il devrait pas ce tour il reste 3 paires ou c'est un bug d'affiches je pense que c'est un bug d'affichage ah non non c'est bien ok bon bah tiens désolé pour toi mon bro désolé et on va se mettre là 13 pa pour nous deux ou en 895 mais c'est insane la flèche punitive qui tapera du combien oh c'est pas on n'a pas à fond prévu des dommages 8 pa flétri aïe ça a saigné là à coqueux flétri il nous restera 426 hp une gélure ça j'ai pas grand chose on aura fait bien le con mais ça a passé mais vraiment à pas grand chose un putain on a bien fait le troller la punitive qui t'a traduit 2300 à 2100 c'est ça que je voulais voir c'était la punitive ot5 et franchement c'est satisfaisant sur 27% ça reste très très fort du coup on la claque et on tue ce exhalord du coup c'était keys j'espère que cette petite vidéo pépé vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye 1